C'est une activité extrêmement populaire ici à l'autodrome, quelque chose de vraiment spécial, c'est qu'on donne la chance aux spectateurs d'aller rencontrer les pilotes. Donc sur l'heure du midi avant la course, tous les pilotes étaient là, ils ont leur carte et puis on peut avoir des autographes, c'était vraiment très apprécié. Et parlant de rencontres, on a rencontré le... Et on est au septième tour justement de cette épreuve avec Joss Beaulieu et Mark Wilkins en première et deuxième position. En troisième place, est-ce que c'est Dumoulin qui est troisième maintenant? Oui, c'est Louis-Philippe Dumoulin, donc le pilote de Trois-Rivières, magnifique troisième place. Il a réussi à doubler, à reprendre quelques positions puis s'imposer. On sait que sa voiture, malheureusement, le pauvre Dumoulin, il n'a pas la voiture la plus récente du peloton. Mais par contre, c'est une voiture qui a un appartement un petit peu plus court par rapport aux autres voitures. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est une voiture extrêmement maniable dans les parties serrées du circuit. On peut voir justement qu'il reprend du terrain sur les meneurs dans cette partie-là serrée. Ce sont tous des pilotes qui ont fait du karting auparavant. Et ça, c'est la première voiture qu'on pilote sur un circuit routier. Pendant qu'on voit justement cette belle lutte pour la troisième place entre Dumoulin, Schreiber et Romba. Romba, c'en est un justement des pilotes de l'équipe Key Motorsport de Saint-Eustache, un pilote américain qui a littéralement loué le volant pour la saison 2001. Pendant qu'on voit ici Melanie Patterson. Ça vous est bien pour lui. Malheureusement pour Jean-Philippe Papineau, on a pu apercevoir qu'il aidait lui-même les officiels. Donc pas de bien sûr, ça c'est la bonne nouvelle. Josh Beaulieu qui termine donc en première position devant Mark Wilkins. Louis-Philippe Dumoulin, une excellente performance en troisième place. On s'en va du coup. Malheureusement pour le vainqueur, Josh Beaulieu, on a découvert lors de l'inspection technique une pièce non conforme dans sa vecteur. Donc on lui a retiré sa victoire. Le vainqueur, donc Mark Wilkins devant Louis-Philippe Dumoulin. Andy Brungba, troisième devant Josh Schreiber. Robert. Une invitation de Ford du Canada. Exigée, recevée. Et de Deringer, soutien logistique complet. Voilà qui complète cette présentation spéciale. Mon nom est Denis Lefour au nom de René Fania et de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été aidé l'autre. À la semaine prochaine pour une autre émission. Les Québécois qui ont très bien performé dans cette cinquième manche, notamment Dumoulin qui est toujours en quatrième position. Et Cavana très violemment sur les freins. En effet, ce qui arrive, c'est qu'on a eu une neutralisation. Pendant qu'on roule derrière la voiture de tête, certains organes mécaniques de la voiture se refroidissent. Justement comme les freins, les pneus. Après ça, on arrive au bout de la ligne droite, un gros freinage. Les freins ne réagissent pas comme ils devraient. C'est pour ça qu'on a vu justement Cavana bloquer les roues. Mais heureusement, il a gardé le contrôle. Mais ça aurait pu également surprendre les pilotes directement derrière. Ça aurait pu être assez catastrophique à cet endroit névralgique sur le circuit. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de lumière de frein derrière. Donc, lorsqu'on freine et qu'on voit justement Louis-Philippe Dumoulin qui parvient à contrôler tous ces pilotes-là agressifs derrière lui. Et René, c'est ce qui lui permet de prendre la troisième position et possiblement accéder sur le podium s'il réussit justement à contenir la meute immédiatement derrière lui. On voit que ça joue dur au bout de la ligne droite. Donc, les roues bloquées et puis il commence à avoir certaines manœuvres d'intimidation pendant qu'on voit Louis-Philippe qui surveille dans ses rétroviseurs être sûr justement qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaie de déboîter derrière lui et le dépasser au freinage. Mais on a la même réglementation qu'on retrouve en Formule 1. On a le droit de changer de ligne de direction une seule fois. Oui, une seule fois pendant qu'Andy Brumba remporte cette victoire-là, c'est sa deuxième de l'année et ça le place en tête du championnat pendant que Louis-Philippe Dumoulin, lui très heureux, signe une magnifique troisième place devant tous ses partisans. Surtout que ça s'est passé dans le dernier tour, ce dépassement de Louis-Philippe Dumoulin qui complète donc sur le podium derrière Andrew Brumba qui l'emporte. Matt White deuxième, c'est la cinquième étape. Au retour de la pause, on aura la présentation de la sixième étape du championnat canadien de Formule 4 de 2001. Une présentation, on vous le rappelle, de Derringer. Demain, avec nous, mesdames, messieurs, après la pause, la sixième étape. Le pilote de Saint-Eustache, Édouard Aubé, la voiture numéro 22 qui est en première position, Dumoulin, se retrouve quatrième. Et Dumoulin qui a indiqué, c'est à Schreiber, à l'arrière de lui, il lui a donné une indication. Quelle est cette indication, René? Je pense que ce qu'il réalise, c'est que les trois pilotes à l'avant se sauvent et puis ce qui fait signe aux pilotes qui sont derrière lui, c'est qu'on va arrêter de se battre et puis on va aller rejoindre les pilotes qui sont en avant. Parce que quand on fait des manœuvres de dépassement, tout ça, on se ralentit beaucoup. Comme on le voit ici au freinage avec Beaulieu qui freine à l'intérieur et qui prend la commande, c'est qu'on se ralentit. Et puis ça permet justement aux poursuivants de les rattraper. Il y aura un autre joueur, René, puisque Louis-Philippe Dumoulin s'amène maintenant. Il a réussi à se rapprocher des trois premières positions. Mais voilà la lutte que vous expliquez un petit peu plus tôt. Ça a permis ça à Louis-Philippe Dumoulin de se rapprocher et de se retrouver maintenant dans le peloton. Bien, c'est maintenant une lutte à quatre pour la première position. Vraiment extraordinaire. Pendant ici qu'on a vu la voiture en troisième place, celle pilotée par Beaulieu, on était obligé de freiner un petit peu plus fort. On a perdu du momentum et puis ça a permis justement à Dumoulin de se faufiler et de gagner un petit peu, de gagner du temps sur ses poursuivants. Oh, Matt White dans les puits de ravitaillement. Il était en lutte. Il était des quatre voitures en lutte pour la première position. Il est dans les puits de ravitaillement. C'est maintenant une lutte à trois avec Edouard Aubin en première position. Georges Beaulieu est deuxième en troisième position. Louis-Philippe Dumoulin. Est-ce qu'on retrouvera deux pilotes québécois sur le podium, René? On le voit sur la ligne droite, Dumoulin qui se pointe à l'intérieur. Oui, c'est ce qu'il veut faire. Il veut justement forcer Beaulieu à faire une erreur. Il le pose dans la partie salle de la piste où les pneus ont moins d'adhérence. Pendant qu'on voit justement Dumoulin qui fait un changement de trajectoire et puis les officiels surveillent justement. Donc, on n'a pas le droit de zigzaguer et puis de bloquer un pilote qui est derrière nous. Une fois qu'on a fait un déplacement, c'est terminé. On ne peut pas en faire un deuxième. Mais là, Dumoulin se retrouve en quatrième position. Et Dumoulin, ce qu'il tentait de faire avec Beaulieu, il le sait très bien que la veille, Beaulieu avait été très agressif, avait échappé la voiture et perdu plusieurs positions. On a tenté de l'énerver un petit peu. Exactement. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne fonctionne pas. Pendant qu'on voit la voiture qui est devant celle pilotée par Schreiber, 18 ans, ce qui est étonnant, c'est que lui a découvert le kart un petit peu par hasard chez lui en Pennsylvanie. Et puis, la première fois qu'il a embarqué dans un kart de compétition, il a roulé plus vite que son instructeur. Et là, René, on a Nutt qui se dessine pour la troisième position, un petit peu comme il l'avait fait la veille. Louis-Philippe Dumoulin qui tente de regagner cette troisième place. Puisqu'on vous le rappelle, Matt White, c'est un abandon dans les puits de ravitaillement. Voilà Dumoulin qui tente d'aller à l'intérieur de Schreiber. Voilà, c'est fait. Dumoulin se retrouve en troisième place. Et pour avoir de plus amples informations sur la série Formule Ford, on peut consulter le site internet formulaford1600.com. Pendant qu'en première place, toujours Édouard Aubé qui maintient un excellent rythme et qui tient Josh Beaulieu derrière lui, pendant que toujours cette magnifique lutte par la troisième place entre Louis-Philippe Dumoulin et Josh Schreiber. Ça pourrait être également très bon pour Louis-Philippe Dumoulin si jamais il terminait en troisième position pour la course au championnat. Bien là, ça devient de plus en plus important avec seulement, après celle-ci, deux épreuves à faire. Pour différentes positions sur le circuit, si on retourne à l'avant, bien on a aperçu, encore une fois, Dumoulin devant Josh Beaulieu cette fois-ci. Oui, exactement. Puis il fait encore le même signe avec la main de dire « Attends, attaque-moi pas maintenant, on va essayer de rattraper Édouard Aubé qui est en avant. » Donc Édouard Aubé toujours en première position. Louis-Philippe Dumoulin qui a devancé Josh Beaulieu qui se retrouve donc au troisième rang. Schreiber est relégué à la quatrième position. Les voitures glissent énormément. Il fait très chaud et puis les pilotes commencent à manquer d'adhérence. Ça commence à glisser énormément pendant qu'on présente justement dernier tour. Et puis c'est là que ça va être très important pour Louis-Philippe Dumoulin justement de garder Josh Beaulieu derrière lui. On verra s'il résistera aux assauts de Josh Beaulieu. On sait que Josh Beaulieu peut être très agressif pour gagner une position. Pendant ce temps, ça profite ça à Édouard Aubé puisqu'il file allègrement en première place. Si Édouard Aubé gagne, ce sera sa première victoire en carrière pendant qu'on voit justement Dumoulin qui surveille dans ses rétroviseurs. Il sait que Beaulieu va faire quelque chose. On le voit ici maintenant qu'il garde l'intérieur. Voilà ce qui est extrêmement intelligent. Encore une fois, donc Beaulieu qui n'a absolument pas de place pour doubler. Et on a même tenté d'aller à l'extérieur, d'avoir un point de corde accentué pour tenter de devancer Dumoulin. Ça n'a pas fonctionné. C'est le dernier virage. Édouard Aubé qui reçoit le drapeau quadrillé. Première victoire en carrière. Et pour la deuxième position, deux Québécois monteront sur le podium en première et deuxième place. Louis-Philippe Dumoulin, deuxième. En troisième position, Josh Beaulieu qui termine devant Josh Schreiber et puis Brett Osler. Une belle cinquième place ici à Trois-Rivières. Complète en série Formule 4. Oui, en effet. Donc, il termine devant Louis-Philippe Dumoulin, Josh Beaulieu en troisième place. Schreiber, Osler. Toujours très intéressant de voir les commentaires de ces pilotes qui s'y encouragent. Un et l'autre, finalement, Louis-Philippe Dumoulin qui prend la commande du championnat devant Andy Brumba. Trois points d'avance seulement. Il faudra surveiller Mark Wilkins également en troisième position de ce championnat. Merci. 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 Merci.